L'épisode de Moïse au Buisson Ardent est une leçon de pensée, de vie, de foi, d'une profondeur jamais atteinte auparavant. Mais la deuxième partie de ce texte est vraiment dure, très très dure même, et cela forme un contraste saisissant avec la première et si célèbre partie de ce récit. Alors dans la première partie, Dieu se révèle comme un Dieu d'amour, comme étant la source de l'être, comme une fidélité qui transcende le temps et qui donne vie à notre temps. Dieu y est une impulsion décisive pour que le héros de l'histoire, Moïse, et le lecteur avec lui soient emmenés, soient porteurs du salut de l'Éternel pour les autres. Alors la deuxième partie fait un choc par rapport à cette première partie, et même pour le lecteur mis en confiance par cette première partie, c'est une série de chocs assez cruels. Il paraît que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, l'empêchant de faire preuve enfin de compassion pour les gens qui l'oppriment. Et puis ensuite Dieu punit le Pharaon de ne pas avoir changé, ce qui est quand même le comble, après l'en avoir empêché. Et puis il le punit en tuant les fils premiers-nés d'Égypte, qui en sont encore moins pour quelque chose que le Pharaon. Et puis enfin, quand Moïse accepte de partir en mission comme Dieu le lui demande, à la première étape, sans sommation, le texte nous dit que Dieu chercha à tuer Moïse. Il est d'ailleurs curieux qu'apparemment Dieu décide de tuer Moïse et qu'il n'y arrive pas. Et puis c'est Tzipora, la femme de Moïse, qui va sauver la donne. Alors ce qui est un peu une provocation dans ce contexte, car elle est une femme, elle est étrangère, elle est fille d'un prêtre adorant les dieux païens. Et c'est elle qui se révèle non seulement être plus prophète que Moïse, mais en plus plus prêtre que Moïse et Aaron réunis. Alors que vient faire cette incroyable saga dans notre magnifique passage du Buisson Ardent ? Alors avant d'arracher en vitesse le chapitre 4 du livre de l'Exode, pour ne garder que le début du chapitre 3, peut-être est-ce que nous pourrions ce matin nous pencher dessus quelques instants. Alors c'est donc au chapitre 4 du livre de l'Exode. Dieu se révèle et puis il essaye, il tente d'envoyer Moïse au boulot. Moïse répondit, « Voici, ils ne me croiront pas et ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas vraiment apparu. » L'Éternel lui dit, « Qui y a-t-il dans ta main ? » Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel lui dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main, il le saisit, et le serpent redevint un bâton dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croit que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et un peu plus loin, je passe pour que ce ne soit pas trop long. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier que c'est ainsi, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel ? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il lui dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici qui déjà vient au-devant de toi, et quand il te verra, il sera plein de joie. Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans la main ce bâton avec lequel tu feras des signes. » Moïse s'en alla, et de retour auprès de Gétro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, allez rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. Gétro dit à Moïse, va en paix. » L'Éternel dit à Moïse, en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme, ses fils, les fit monter sur l'âne, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit le bâton de Dieu dans sa main. L'Éternel dit à Moïse, « En avançant dans ton retour vers l'Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras dans le Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas aller mon peuple. » Tu diras alors au Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse partir mon fils pour qu'il me serve, et puisque tu as refusé de le laisser aller, voici moi, je tue ton fils premier-né. » Moïse étant en chemin en un lieu où il passait la nuit, l'Éternel le rejoignit et chercha à le faire mourir. Tsipora prit alors un silex, et elle coupa le prépuce de son fils et toucha les pieds de Moïse en disant, « Tu es un époux de sang pour moi. » Alors l'Éternel le laissa, quand elle dit, « Époux de sang, à cause de la circoncision. » L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert au devant de Moïse, et Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu, et il l'embrassa. » Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées, et aussi tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens et tous les enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple eut foi. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent, et ils se prosternèrent. « Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et pour laisser ces textes résonner en notre cœur, avant de chercher à les comprendre, les interpréter, je vous propose de chanter ensemble notre louange avec le psaume 36, dans le psautier français toujours, « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux, et ta bonté dépasse toute cime. » les trois strophes de ce psaume 36. « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux, et ta bonté dépasse toute cime. » « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux, et ta bonté dépasse toute cime. » « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux, et ta bonté dépasse toute cime. » « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux, et ta bonté dépasse toute cime. » « Ma Kimmerie remplit les cieux, et ta bonté dépasse toute cime. » « Détends pour cet intérêt systèmes, et ta bonté dépasse toute cime, » « De la murse blessureいい 감사합니다. » « Laurie remplit les cieux, crie, hostement&gromersick les cieux ! » Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Moïse. MFP. Sous-titrage MFP. Moïse. Moïse, bâton-serpent en est le signe. Le Dieu qui soutient devient tout d'un coup le Dieu qui menace de nous tuer puis redevient ensuite le Dieu qui nous sauve et qui nous rassemble avec nos frères. Le signe du bâton qui devient serpent puis qui redevient un bâton, c'est donc pas simplement un tour de passe-passe pour épater la galerie, mais c'est une leçon de théologie en fait, une leçon de théologie qui nous sert de viatique pour cheminer ou plutôt c'est le mode d'emploi du Dieu qui s'appelle je suis et je serai, je suis avec toi. C'est pourquoi Dieu a bien conseillé à Moïse de garder en tête, de garder en main, de méditer sur ce signe tout au long de son itinéraire, soit pour éviter la chute, soit pour comprendre ce qui nous arrive quand vient la chute. Alors le bâton c'est bien connu, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est un signe du secours de Dieu comme dans le psaume 23 que nous connaissons tous par cœur par exemple. Le serpent est encore plus connu bien sûr grâce au récit de la Genèse, c'est une image de la tentation que nous avons tous plus ou moins inconsciemment de nous prendre nous-mêmes pour Dieu. Alors peut-être pas dans une supposée toute puissance, mais en tout cas en voyant l'univers comme s'il tournait ou devait tourner autour de notre petit nombril. La Genèse nous dit qu'au milieu du jardin d'Éden, il y a un arbre qui est à la fois l'arbre de la vie éternelle et l'arbre de mon désir de l'instant devrait bien décider ce qui est le bien et le mal pour moi et pour tous. Il y a un seul arbre au centre du jardin, soit de vie, soit de mort pour nous. Il y a un seul Dieu, soit c'est Dieu qui est Dieu pour moi et c'est le Dieu de la vie, soit c'est moi qui me prend pour Dieu et c'est le Dieu de la mort. Il y a un seul bâton de Dieu, soit bâton de salut, soit serpent qui nous menace. Il y a une seule adoration en fait, soit de Dieu, soit de maman. Alors c'est un peu schématique, mais pas tant que ça finalement. Car le système de notre élan personnel de vie a tendance à basculer soit d'un côté, soit de l'autre. C'est ce que nous dit Jésus finalement. Et l'entre-deux est difficilement tenable. Cette histoire nous dit qu'il y a un risque à trop totalement intégrer cette découverte du Dieu qui n'est que source de vie éternelle pour nous. Moïse a tout reçu de Dieu. Moïse a reçu de Dieu le pouvoir de faire des prodiges et nous pouvons en faire aussi des miracles et des prodiges. Dieu lui permet de parler en son nom comme nous en annonçant l'évangile du Christ. Dieu le charge de sauver son peuple en son nom comme nous sommes appelés à aider comme nous le pouvons notre prochain au nom du Christ. Dieu dit même à Moïse qu'il sera comme Dieu pour Aaron et pour les autres. Moïse et son peuple sont appelés fils premier-né, fils chéri, héritier de Dieu et nous le sommes en Christ. Dieu a senti toute la grâce et le pardon de Dieu. Pardon sans condition, sans punition, sans peine. Un pardon sans même un mot de reproche. Il a senti son incroyable dignité aux yeux de Dieu. Tout est donné, tout est déjà donné par la simple passion de Dieu pour nous. Passion dans les deux sens du terme. Alors pourquoi s'en faire ? Moïse se dit alors, tiens, et si on commençait par faire une petite étape dans cette auberge bien sympathique ? À peine parti, déjà la pause, comme les enfants en montagne. C'est comme je veux. Je suis libre, alors autant en profiter et faire comme bon me semble. Moïse pense que tout va bien, mais en fait on régresse dès que l'on cesse d'avancer. En tout cas dans le domaine de la réflexion et de la foi, comme d'ailleurs dans le domaine de l'espérance et de l'amour, comme d'ailleurs dans le domaine de la forme physique aussi. Pendant ce temps-là, le peuple souffre et le pharaon rigole. Et le pharaon devient serpent. Moïse ne voit même pas le problème. Il est comme Dieu, cette sipora qui voit et qui réagit. À chaque page de ce début du livre de l'Exode, il y a une femme géniale qui apporte une impulsion décisive pour sauver tout le monde. Ces femmes, elles évoquent notre dimension sensible qui aime, qui pardonne et qui réconcilie. Alors que Moïse, ça évoque notre force physique, notre désir de faire justice, un peu le Rambo de l'affaire. Dieu a également ici ces deux côtés. Quand il s'appelle Dieu Elohim, c'est le Dieu fort. Quand il s'appelle l'Éternel, je suis, je serai, il est le Dieu qui pardonne et qui sauve comme une maman. Et c'est un seul et même Dieu. Tsipoura va donc circoncire son fils, son fils en général, en fait. Et il touche, et elle touche avec le prépuce encore ensanglanté. Oui, l'histoire est un peu sanguinolente. Le sexe de Moïse. Enfin, on dit les pieds, mais en fait, ça veut dire le sexe. Comme toujours dans cette histoire, on est un peu, bon, c'est un peu un euphémisme. Et donc, c'est comme une deuxième circoncision pour Moïse, si vous voulez. Une vraie circoncision. Celle du cœur et de la foi. Celle de notre foi et de nos actes. Celle de notre espérance. Celle de notre relation à Dieu. Il est impossible, bien sûr, que Dieu ait voulu tout et Moïse parce qu'il aurait oublié de circoncire un de ses deux fils. Dieu le lui aurait dit quand même. Et puis la question n'est pas là à se tester d'une toute autre logique, d'une toute autre profondeur que simplement une question de rite à bien faire comme il faut, bien sûr. C'est une question de foi. La circoncision est le symbole d'une attitude juste avec Dieu, dans notre alliance avec Dieu. Renoncer à un petit bout de sa puissance personnelle, de plaisir et de fécondation finalement, pour faire place à une collaboration avec Dieu, une juste place pour nous et pour Dieu dans une alliance. Une alliance pour être heureux et pour être source de vie dans notre existence. Et alors, le serpent redevient bâton, redevient le vrai Dieu. Cela, oui, nous fait saigner un petit peu de renoncer à être à soi tout seul, la source de tout et le centre de l'existence. Mais c'est ainsi que nous pouvons épouser Dieu, que nous entrons dans cette alliance vraiment féconde avec lui, oui, par cette circoncision du cœur. Nous sommes alors l'époux de sang de l'éternel et nous sommes l'épouse du grand Dieu. Amen. Abonnez-vous !